Musique Amen Amen Il est le vrai ami Oui nous passons maintenant à la récolte de dîmes et les offrandes Et qu'ils n'ont la tête pour un petit monde de prière Dieu tout puissant Nous te remercions ce soir pour ta présence au milieu de nous Nous te remercions Seigneur pour la force que tu nous as donné de nous tenir dans ta présence Seigneur nous t'avons loué, nous t'avons adoré comme tes créatures Maintenant nous te prions d'agréer les offrandes que nous t'avons apportées Nous t'abandonnons le reste de notre service dans tes saintes mains Au nom du Seigneur et du Seigneur Jésus Christ Amen Nous entendons un chant de méditation pendant ce moment L'honorable Diak Remi Kapambu informe à tous les frères et soeurs qui habitent en elle Que nous projetons une réunion de l'église Prenez des dispositions pour répondre à ces rendez-vous Nous voulons rappeler toute l'église Les constructions de la maison de Dieu Nous sommes dit Comme notre Dieu nous a gardés Durant cette année qui vient de passer Nous devons lui apporter une offrande d'action de grâce Et cette offrande dans les comptes de la construction de sa maison C'est pourquoi mes frères et soeurs Notre Dieu a beaucoup fait pour nous Il faut toujours amener une offrande d'action de grâce en reconnaissance avec ces dieux Cette fois-ci Cette action de grâce Cela va être conduit dans la construction de sa maison Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de bénédictions qui viennent Notre Dieu nous a dit Si nous sommes fidèles dans des petites choses Nous serons fidèles dans des grandes choses C'est pourquoi ce dimanche Chacun de nous va apporter quand même quelque chose Amen Nous devons encore rappeler ça demain Parce que nous voulons que chacun de nous fasse quand même quelque chose Merci beaucoup Nous allons chanter la chanson qui est mise sur le piano dans l'esprit de méditation Je vous laisse хотяbergue Careful Aspiration Laser Une Hostile Au Sonne Écoutez Amie La Phila Missez C'est une société Des Des Les Des 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a pas de mal pour écouter tout le monde, il n'y a pas de mal pour tout le monde. Le Saint-Eté tabernacle est une église en part entière. Le Saint-Eté est une église en part entière. Et elle a aussi ses manières. Ne vous comparez pas avec les autres. Ne vous comparez pas avec les autres. Soyez tels que vous êtes en tant qu'église de Dieu vivant. Nous arrivons au temps de trop où il y a trop d'imitations. Et surtout les prosélytistes. Le prosélytisme, c'est les gens qui sont à la recherche de membres d'église. Non, à la recherche de membres d'église. Nous n'avons pas besoin de quantité. Nous avons besoin de la qualité. Parce que Dieu ne regarde pas la quantité. Que nous soyons nombreux. Que les gens nous voient trop nombreux. Avec des païens. Qui ne sont pas nés de nouveau. Réunis tout autour des dos. Les dos sans puissance. Je répète bien. Des dos sans puissance. Ces dos sont sans puissance. Parce que ce sont des dos qui n'ont pas de caractère. C'est un dos qui n'ont pas de caractère. C'est un dos qui n'ont pas de caractère. C'est un dos diabolique. On se réunit. C'est un dos qui n'ont pas de caractère. Là-bas. Là-bas. Avec des dos. Et vous verrez trop de femmes. Et vous entendez. Quelle église où il y a. S'il y a 100. S'il y a 100 personnes. Vous trouverez 90 % des femmes. Et 98 % des femmes. Et 2 % des hommes. C'est-à-dire que ces femmes-là n'ont pas leur mari. Alors, leur mari sont partis où ? C'est-à-dire qu'on peut conclure que Paris-Miel, il y a trop de putes. Et vous appelez ça l'église. Et surtout en ces derniers temps ici. Où il y a les églises ? Dites les églises de Kamwech. Les messages n'ont pas venu de Kamwech. Je le répète. Les messages n'ont pas venu de Kamwech. Je ne l'ai pas venu de Kamwech. Je n'ai rien. Si il y a quelque chose. C'est le fétichisme. Allez, dites-le. Allez leur dire qu'il y a un prédicateur de Mouchmang qui est venu. Qui a parlé comme cela. Je ne l'ai pas dit. 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 Et puis on se donne le pouvoir de se dire. Nous l'église des dons. C'est qu'il y a l'église des dons. Et l'église qui ne sont pas des dons. Les dons c'est quoi ? Faire les plus grands dons. Qui dépassent tous les dons. C'est les dons de la sagesse. Vous êtes ici ce soir. Parce que dans cette église. Il y a les dons de sagesse. S'il n'y en a pas. Il faut les remplacer par les autres dons. Il faut remplacer ces dons de sagesse par les autres dons. Il faut remplacer les dons de sagesse. S'il n'y a pas les dons de sagesse. Il faut... Qu'est-ce que les églises font ? Il remplace le don de sagesse par les autres dons. Et... On prend les dons de parler en langue. Et faire des gens qui disent ! Les dons de parler en langue ! C'est les dons les moindres de tous les dons ! Je dis bien les dons les moindres. Comment prendre les, les choses moindres ? Pour les remplacer aux choses, aux choses principales. L'église qui n'a pas les dons de sagesse, un jour elle finira. Elle finira. Oui, il verra que peut-être les dons là, ça ne va pas exercer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut en inventer. L'invention des dons. Vous voyez les gens en train de connaître les histoires des gens. Parce que quand vous allez parler, que la personne dise que c'est correct. On ne se moque pas de Dieu. Si vous voulez vous moquer de Dieu, c'est vous qui serez moqué. C'est ça le message. Si vous ne voulez pas sortir, allez. Ici l'église est gouvernée par la parole. Vraiment, restez avec la parole. Et vous aurez toujours raison. Quand vous avez la parole, vous avez raison. Je me demande, les dons là, mes frères et soeurs. C'est comme je l'ai dit à Mbouchumaï. Les femmes, les hommes sont allés à la recherche des dons là, seulement pour trouver seulement quelque chose à manger ici. Je me demande, les femmes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Et vous n'avez pas de mal. Tu as tellement souffert. J'ai tellement souffert. Tu as tellement souffert. Viens d'abord chez nous, si on puisse un peu travailler pour toi. Quelle souffrance ? Est-ce que nous avons souffert comme Branham ? Les chaussures que tu as portées ce soir-ci, est-ce que c'est recommandé ? Non, non, non. Branham, voilà. Les chaussures que tu as portées ce soir-ci, est-ce que c'est recommandé ? Les chaussures que tu as portées ce soir-ci, et les chaussures que tu as portées, et les chaussures que tu as portées. Mais Branham a porté ça. C'est souvent que tu as porté ça. Mais quelle est la souffrance pour que tu as porté le mal à bouffe ? Il y a toujours une souffrance pour que tu as porté le mal à bouffe. Et Bidia ici, quelqu'un qui est intelligent peut avoir à manger. Nous, nous ne cherchons pas les dons. Nous, nous cherchons la volonté de Dieu. Quand il y a la volonté de Dieu, les autres choses-là viennent de soi. Nous, nous avons l'église des dons. Vous, vous n'êtes pas l'église des dons. Nous, nous dormons avec lui, nous parlons avec lui chaque jour. Toi, tu parles avec Dieu. Quand est-ce que tu as une fois parlé avec Dieu ? Les voix que vous avez là. Tu connais ce que tu fais avec ces voix-là. Les voix-là sont devenus des femmes. Quand on t'a attrapé, tu pars à la bouffe, tu cueilles une autre église. Tu te trompes qui ? Tu te trompes ou bien tu trompes Dieu ? Quoi ? Passer. Passer. Ça, c'est quelle facette que tu as pour aujourd'hui ? C'est ce que je devrais prendre. Ça, c'est quelle facette ? T'es une fois que tu as pour une fois que tu avais la bouffe. Tu as pourras de l'église qui t'aura des millions. Ton ! Quand bien même nous avons dit que tu auras des millions, mais si tu ne commences pas par ici, tu n'en auras pas. Tu n'as pas à dire des millionnaires. Des millionnaires. Des millionnaires. Des millionnaires. Des millions. Avec ta prostitution-là, tu auras des millions. La prostitution-là. Quelle est cette personne-là qui est prostituée et qui est à voire ? même si tu trouves combien ça finira par terminer mais quand Dieu prend son enfant il donne les millions il te donne ces millions là pour que tu enfoces quoi avec Seigneur donne moi les millions tu lui as déjà dit quoi faire avec ces millions qu'il va te donner là tu lui as déjà dit qu'est-ce que tu dois faire avec ces millions là si tu me donnes les millions Seigneur tu vas partir où avec cet avion là tu vas partir où avec pour te déplacer des chassins ici ceux qui ont déjà trouvé ces millions là ont-ils déjà acheté des avions excusez-moi c'est comme ça que moi je prêche c'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes tellement montés nous allons descendre dans la vallée les grandes choses s'obtiennent dans la vallée si vous voyez quelqu'un déjà au sommet comprenez qu'il a travaillé beaucoup dans la vallée et si vous ne travaillez pas dans la vallée ne pensez pas pouvoir être au sommet peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont venues ce soir pensant qu'il va encore recevoir les millions j'ai donné des millions à tout le monde mais je vais commenter maintenant à spécifier qui sont éligibles à cette grande bénédiction je vais vous faire si vous avez des millions car il dit l'eau il dit 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 Est-ce que vous comprenez bien c'est moi là ? Quand tu n'envoies mon toulouse ? Bon, moi, les histoires là Est-ce que les enfants disent Papa, qui connaît Kachibu ? Bon, qui connaît Tissangangas ? Qui connaît Tissangangas ? Ces histoires là Traduisez dans un toulouse facile Est-ce que vous connaissez Tissangangas ici ? Allez, continue Je crois que ça entre, n'est-ce pas ? Même ça, ça entre Donc, le 26 avril 65 Mais c'est vrai, ce n'est pas ça ? Mais c'est vrai, ce n'est pas ça ? Mais c'est vrai, qui m'envoie ? Je comprends que nous avons fait souffrir, mais vous avez tellement souffrir On vous a fait souffrir beaucoup Si, je comprends bien Même si vous voulez bien Je vous ai délivré aujourd'hui J'ai délibéralisé Vous rigolez ? Pourquoi vous rigolez ? Oui, oui Au paragraphe 150 Vous êtes là, n'est-ce pas ? Dieu confirma sa parole Paragraphe 152 Remontez, remontez, paragraphe 152 D'accord Frère, vous n'avez pas dit ? Si vous voulez connaître la condition de l'église Observez comment les femmes se comportent Ils répondent Ils répondent Ils répondent Ils répondent Vous n'avez pas dit ? Non, non, non Vous n'avez pas dit ? Nous n'avons pas dit Nous n'avons pas dit Nous n'avons pas dit Ici, nous sommes dans les messages De William Branham Si vous voulez voir la condition de l'église Observez comment les femmes se comportent Elles représentent l'église Les femmes de cette église-là représentent l'église Sœur Comme vous êtes ici ce soir C'est vous qui représentez Saint-Été Tabernacle De quelle manière ? De la façon dont vous vous comportez Vous voyez ? Vous voyez ? Voyez-vous son immoralité ? Son indécence Observez Regardez où elle l'église Observez juste celle-là Voyez ? Observez simplement les femmes Vous verrez où Vous verrez où en est l'église Comment vos femmes s'avillissent Comment elles sont devenues tellement souillées C'est ainsi que votre église Donc nous pouvons observer les femmes Quand on vient à l'église On doit observer les femmes Et quand on voit les femmes On peut voir le niveau spirituel de l'église C'est-à-dire les femmes Je peux dire nos sœurs Ont une part de responsabilité Pour cette église Donc c'est vous-même Qui êtes le miroir externe de l'église C'est vous les sœurs Qui êtes la forme extérieure de l'église Vous savez quelque chose Peut-être traité Peut-être vivre du point de vue forme et fond Quant à la forme C'est la manière de la conception La conception extérieure C'est que les gens peuvent voir C'est que les gens peuvent regarder C'est ça nos femmes Et vous les hommes C'est au niveau du fond Parce que comme vous êtes venus ici De la manière qu'on vous regarde ici On ne peut vous reprocher de rien Ni de la manière de vous habiller Ni de la manière de vous habiller Quand la forme Ça ne vous concerne pas Ça concerne nos sœurs Mais quand au fond C'est cela qui vous concerne Vous venez ici Désadulté Et vous venez ici Il est démêle Alléluia Vous chantez Est-ce qu'il est démêle en toi ? Où en est l'église aujourd'hui ? Quelle est sa condition actuelle ? Oh mes vers et sœurs Le prophète dit Dans le serment Au Seigneur encore une fois Notre serment là 28 juin 63 matin Au point 55 C'est le serment Que nous allons beaucoup exploiter Pour aujourd'hui Au paragraphe 55 Vous connaissez la date Il dit Quand je pense C'est-à-dire Quand je pense A l'état actuel De l'église Quand je pense Je pense A une église A laquelle Dieu a ordonné De faire quelque chose Pour Dieu Une église Une église A laquelle Dieu a ordonné De faire quelque chose Pour Dieu Elle a laissé l'ennemi Avec ses yeux A la parole Du Dieu vivant Au commandement De Dieu Et à la tâche Que Dieu lui avait Ordonné De faire Juste pour devenir Un divertissement Pour devenir Donc l'église Est devenue Un divertissement C'est-à-dire L'église Dieu Elle avait Une église Dieu lui avait Ordonné De faire quelque chose Pour lui Mais elle a laissé L'ennemi Avec ses yeux A la parole Du Dieu vivant Au commandement De Dieu Et à la tâche Que Dieu lui avait Promis de faire Juste pour devenir Un divertissement Les divertissements Ce n'est pas un lié Bon, traduisez Comme vous voulez traduire C'est-à-dire Un endroit Où les gens Viennent pour se divertir Les gens viennent A l'église Juste pour se divertir Dans un lié Caché pour les femmes Livres Au visage maquillé Paré de bijoux Portant des kilotes Ayant des cheveux coupés L'église Est devenue Un divertissement Pour les hommes Du monde Une église Qui devait briller Avec la puissance Et la force Du Seigneur L'église Qui devait briller Avec la puissance Et la force Du Seigneur Cette église Est devenue Aujourd'hui Un divertissement Pour les hommes Du monde Le mot divertissement Ça signifie Ça s'est traduit Dans une occupation Qui détourne l'homme Donc c'est une occupation Donc c'est une occupation Qui détourne l'homme De pouvoir penser Aux problèmes essentiels Qui devraient Les préoccuper Donc c'est-à-dire Donc c'est-à-dire Malou Kampanda Donc c'est une occupation Malou Kampanda Qui détourne l'homme Qui détourne L'homme De pouvoir penser Réellement Aux choses essentielles Qui devraient Tout à fait Les préoccuper Malou Kampanda Donc c'est ça C'est ça le divertissement Si vous voyez Dans votre vie spirituelle Vous commencez A vouloir aimer D'autres choses A être occupé Par d'autres choses Autre que la parole De Dieu Alors comprenez Que vous êtes Dans un divertissement Sous-titrage Société Radio-Canada amène amène c'est qu'il doit nous préoccuper même si vous êtes au travail je devais vous préoccuper donc c'est à dire que c'est qu'il te montre c'est qu'il te montre c'est qu'il te montre quand vous êtes en voyage c'est Dieu qui doit vous préoccuper dans tout ce que vous faites c'est Dieu qui vous préoccuper les jours où Dieu ne vous préoccupera plus les jours où Dieu ne vous préoccupera plus exactement c'est ces jours là que vous allez commencer à pécher parce que pour pécher il faut d'abord un abandon total à Dieu quelqu'un ne peut pas pécher si d'abord il abandonne Dieu mais quand Dieu ne préoccupe quand Dieu ne vous préoccupera plus quand Dieu est préoccuper c'est toi qui vous préoccupera plus donc quand Dieu est préoccuper c'est-à-dire que le péché est loin de vous et si Dieu ne commence pas à vous préoccuper alors le péché commence à s'approcher de vous il vient humblement d'une manière inocente et puis vous commencez d'abord à pactiser avec le péché parce que le péché est beau allez voir il est beau est-ce que je me fais bien comprendre oh mes amis Fébaname nous a dit que Dieu doit prendre la première place dans notre vie si Dieu ne prend pas la première place vous n'êtes jamais arrivé quelque part avec Dieu aujourd'hui c'est l'argent qui nous préoccupe aujourd'hui c'est les 1 million de dollars qui me préoccupe la Bible a dit cherchez d'abord les donateurs et les dons viendront d'eux-mêmes la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses viendront après pourquoi mettre la charie avant le bébé on ne met pas la charie après 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 n'est-ce pas la charie comment vous allez prendre la charie la mettre avant le bébé si vous êtes venu pour avoir de l'argent vous en aurez certainement mais vous n'aurez pas Dieu et le but pour lequel nous venons à l'église c'est pour avoir Dieu et il y a Dieu toutes les autres choses vous seront donnés par le superfili si vous n'avez pas besoin de Dieu vous n'irez ni le part ceux qui sont arrivés quelque part avec Dieu c'est ceux qui avaient besoin de Dieu cherchez Dieu d'ailleurs vous allez dire moi je cherchais c'est Dieu qui m'a cherché Dieu nous cherche pour que nous le cherchons vous cherchez Dieu donc Dieu vous a cherché pour que vous puissiez le chercher ce n'est pas que comme Dieu vous a cherché c'est fini et c'est fini comme il m'a cherché il m'a déjà sauvé même si je bois même si je me proséduire cela n'a rien à faire Dieu vous cherche pour que vous le cherchiez il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec justice quelqu'un peut dire donc Dieu doit prendre la première place et Frère Bonhomme dit dans la foi dans les fils de Dieu prêchez le 15 juillet 52 on l'a placé on l'a placé on l'a placé devant vous ici vous pensez avec les yeux de 50 ans ici je peux voir là-bas la foi dans les fils de Dieu 15 juillet 52 paragraphe 5 première partie nous lisons vers les bas là où il dit peu importe combien je les aime peu importe combien je les aime donc peu importe combien j'aime les gens que mon premier engagement soit pour Christ est-ce que je peux entendre un Amen n'importe combien nous aimons les gens que mon premier engagement soit pour Christ je dois lui accorder la première place et ensuite ils viennent en deuxième position très bien très bien donc les gens qui qu'ils soient combien vous les aimez ils doivent venir en deuxième position mais que votre premier engagement soit pour Christ vous devez lui accorder la première place dans votre vie la raison pour laquelle nous venons pas à l'église au milieu de la semaine c'est parce qu'il n'y a pas la première place à Dieu je pose la question l'année 2022 qui vient de s'écouler qui est venu à toutes les réunions de prière jeudi vendredi dimanche sans en absente même un seul jour une seule fois qu'il élève la main est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main maman que Dieu vous bénisse maman que Dieu vous bénisse mon frère que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse mais les autres il n'y a pas de bonsoir oh les histoires étaient venues les wagons les histoires de wagons doivent vous séparer de votre Dieu les histoires de wagons les wagons qui vous a dit que quand les wagons arrivent on ne peut pas aller à l'église c'est à ce moment et Dieu ne traite pas avec nous en tant que collège comme nous sommes ici on nous prêche la parole de Dieu alors même si je suis tombé Dieu me sauvera même au détriment en faveur des autres personnes que nous avons ici ma femme comme elle est chrétienne mais comme moi je trébise souvent je crois que son salut me couvrira oh mon mari le salut de mon mari me couvrira oh le salut de mon papa me couvrira non mes amis même si vous êtes un garçon il va arriver au pain le dieu de votre père devient votre Dieu est-ce que je me fais bien le dieu de votre mère le dieu de votre mère doit cesser d'être le dieu de votre mère pour devenir personnellement votre propre Dieu ne pensez pas que parce que vos parents vous prient alors faites ce que vous voulez faire vous serez sauvés vous ne serez jamais sauvés je ne nous sauve pas en salut je ne nous sauve pas en collège ou dans un groupe de gens comme nous sommes à la sainteté tous nous seront enlevés oubliez cela ça c'est une affaire individuelle l'évangile est apporté pour que chacun s'en serve de façon individuelle dans l'Apocalypse chapitre 4 deuxième partie 1er janvier 60 1er janvier 69 le prophète dit maintenant j'aimerais pouvoir dire à l'église 1er janvier 61 paragraphe 69 maintenant j'aimerais pouvoir dire à l'église des choses très profondes pendant quelques instants et ces choses profondes que brannam veut dire à l'église ces choses là ce ne sont pas des mystères les mystères ne sont pas des choses profondes pour l'église même les doctrines ne sont pas des choses profondes pour l'église c'est quoi ? c'est quoi ? qu'est-ce qu'il dit ? il dit avec Dieu c'est une affaire individuelle les choses de l'esprit vous emportent vous n'osez rien même pas parler quand les choses d'esprit vous emportent et que vous avez une vie personnelle avec Dieu vous avez atteint les choses profondes de l'église même si vous ne dites pas amen moi-même je dis amen oh mes amis chacun a une vie personnelle avec Dieu votre vie personnelle avec Dieu ne concerne pas votre mari ne concerne pas votre femme ne concerne pas votre enfant ni votre papa parce que c'est une affaire individuelle mais quand nous essayons de nous comporter ensemble cela veut dire que quand c'est une vie individuelle ne suis pas le chemin de quelqu'un d'autre laissez-le faire ce que lui veut faire mais toi fais ce que toi tu penses faire c'est comme par exemple pour les soeurs quand vous voyez une soeur qui a mal porté les habits peut-être c'est la femme d'un administrateur les autres soeurs disent comme la femme de l'administrateur a fait comme ça nous aussi nous faisons cela et quand le diacre vous reproche vous le dites seulement nous mais la femme de l'administrateur la femme du pasteur qui vous a dit que la femme du pasteur ira au ciel qui vous a dit que la femme de l'administrateur ira au ciel elle n'est pas elle qui devait être votre exemple votre exemple c'est la parole de Dieu qui dit la parole de Dieu à ce sujet ne vous mêlez pas avec les autres parce que vous êtes une personne à part entière et qui vous a appelé personnellement et quand nous voulons peut-être agir ensemble c'est à ce moment-là que nous apportons les toriboïs dans l'église alors l'église devient un divertissement quel modèle sort toutes les femmes sont là que quelque chose sort que quelque chose sort des yeux tout le monde chacun a une vie personnelle avec Dieu c'est même pas avec votre épouse c'est même pas avec votre épouse il faut arriver au temps où nous ne pouvons pas prendre la foi de quelqu'un votre propre foi pas même la foi de votre pasteur votre propre foi dans le christianisme contre l'idolâtrie il dit ceci prêché le 17 décembre 61 au paragraphe 189 l'autre jour quelqu'un apportait un enseignement ou plutôt avec une petite note et quelqu'un avait posé ici la question de savoir si dans les cas où un homme n'est pas sauvé dans les cas dans les cas où le mari n'est pas sauvé lorsqu'un homme est sauvé et que sa femme ne l'est pas est-ce que il est dans l'enlèvement un homme sauvé sa femme qui n'est pas sauvée est-ce que tous des héros dans l'enlèvement écoutez la réponse la femme qui n'est pas sauvée la femme ne pourra pas aller dans l'enlèvement une femme qui irait dans l'enlèvement une femme qui irait dans l'enlèvement une femme qui irait dans l'enlèvement du fait qu'il soit un avec son mari ça il n'y a rien de tel c'est d'énoncent Jésus a dit des deux qui seront dans un lit je prendrai l'un et je laisserai l'autre c'est une affaire personnelle entre Dieu et vous c'est ça le salut est une affaire individuelle et si le salut est individuel c'est que nous ne sommes pas venus à ce message pour nous divertir ni pour divertir les autres mais nous sommes venus pour nous exposer à la lumière de la parole pour que la parole change nos filles chacun a le devoir d'approcher du message de la parole pour que sa vie soit complètement changée et si ce n'est pas le cas le message n'a pas eu défait sur le feu vous êtes simplement un païen dans l'église un païen qui est dans l'église combien de païens vont-nous dans l'église qui dérangent l'église oh mes amis et frère vous m'avez dit peut-être j'ai lu des citations nous terminons nous allons entrer dans la prière et nous allons continuer demain vendredi dans combattre Ardama pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes prêchez le 14 juin 53 p.m vous devez écrire si vous avez gaucher la version que vous avez c'est coché si c'est la version coché il faut écrire pour ressortir ça paragraphe 8 nous prenons juste la deuxième partie le prophète dit c'est si maintenant paragraphe 8 deuxième partie maintenant je sais qu'un jour chaque personne ici nous aurons tous à nous tenir dans ta présence rendre compte de nos vies rendre compte de ce que nous avons fait de ce qui nous a été dit dans ce monde rendre compte de ce que nous avons fait avec ce qui nous a été dit dans ce monde quand nous arriverons à ce jour quand nous répondrons seront ta parole que notre conscience soit quitte de ce que nous avons fait exactement ce que tu nous as ordonné quand nous arriverons à répondre de notre vie nous voudrions que chacun notre conscience soit quitte de ce que nous avons fait ce que tu nous as ordonné de faire est-ce que notre conscience sera-t-elle quitte de ce que nous avons fait exactement ce que Dieu nous a dit de faire alors si tel est le cas si tel n'est pas le cas c'est que nous avons rendu l'église un lieu où nous divertir ou soit nous sommes venus pour divertir les autres un kilo de nos têtes mon frère ma soeur j'ai parlé comme un homme mais je sais qu'un coeur quelque part a été touché que chacun regarde dans son passé qu'il voit dans son passé qu'il voit là où il sait Dieu Dieu vous le trouverait uniquement là où vous l'avez laissé nous avons tous besoin de ce Dieu si nous n'avons pas vécu correctement selon la parole notre place est à l'hôtel j'ai besoin de nos vies il nous a appelé à ce glorieux message non pas pour nous divertir mais pour divertir les autres mais nous sommes venus au message pour voir le changement de notre vie et depuis que nous avons cru regardez ce que vous êtes aujourd'hui est-ce qu'il y a un changement est-ce que tu peux dire je ne suis pas ce que j'étais est-ce que tu peux dire ce que je suis ce n'est pas ce que je devrais être mais il y a un chemin à parcourir chacun nous aura à répondre au jour de Jigio c'est-ce qu'il y a un secret de quels se l'ont devraient et ce soir si vous n'êtes pas réclavés avec Dieu notre place est à l'hôtel parce que nous chacun nous avons besoin de la grâce de Dieu quelle est la condition actuelle de l'église quelle est votre condition actuelle votre propre condition par rapport à ce qui nous avait été dit de fait oh que Dieu descende ce soir qu'il touche nos cœurs et amène nos cœurs dans une répétence afin que nous nous relévions étant de nouvelles personnes pour agir à nous voter tes vies comme l'exemple de ce que Dieu travaille encore sur la terre alors que nous levons ensemble nos mères si nous pouvons nous tenir debout nous allons entrer profondément dans la prière c'est pourquoi j'ai laissé ce peu de temps mon père ma soeur pour que chacun examine sa propre vie et vous voyez mon âme a dit personne ne peut pas regarder son passé sans toutefois regretter quelque part sans regretter les gens ne peuvent pas regarder son passé sans toutefois regretter pour cela et je prie que le Saint-Esprit ramène le passé de chacun devant lui que chacun de nous ramène le passé de chacun devant lui qu'il prenne le passé de chaque personne qu'il le ramène devant lui et qu'il nous plaire et revienne à la Pentecôte à cette expérience qui peut changer nos vies qui ne perdent nous des chrétiens parce que nous le sommes ne pas par nos manières comportées matantes mais c'est quelque chose qui vient du cœur qu'il y a une transformation entre sectes qui commence à l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur et qui se manifeste à l'extérieur et qui se manifeste à l'extérieur alors qu'on nous prépare un cantique un cantique de méditation parce que ce n'est pas de méditation revoyons chacun nos vies parce que tous nous avons besoin de la grâce de Dieu chacun aura à répondre de ce qu'il aura fait de cette bâle parce qu'on ne se moque pas de Dieu il reste encore un jet terrible il est miséricordieux mais il est encore terrible alors que nous avons notre tête s'inclinée et nous avons lévé vers ce Dieu-là et nous avons lévé vers ce Dieu-là Seigneur faites-moi ce que bon te semble ma condition devant toi est bizarre je regrette Seigneur je vais me dire chrétien parce que je ne le suis pas mais il y a la possibilité de le devenir cette possibilité c'est par la voie de la répartence par la voie de la réparation par la voie de la prière par la voie de vivre ensemble avec Dieu dans notre vie de tous les jours et Dieu nous l'aménacé là à ce moment-là les cloches du ciel retentiront chacun dans nos âmes pour voir réellement qu'est-ce que Dieu peut faire pour chacun d'entre nous alors que nous entendons un cantique nous allons chacun prier je dis mais c'est le moment de prier c'est vrai de passer là à la légende vous direz quelqu'un qui est en train de parler comme il s'est mal qu'il est en train oh Seigneur aide-nous 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 ce soir à récagner la banque des côtes à récagner là où nous t'avons laissé à récagner où nous t'avons abandonné avec cette banque des côtes détenir une expérience qui va changer complètement nos vies alors que nous entendons à tout de suite nous moussambons Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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